3, 2, 1 Très bien, merci. Je suis haute-garonnaise depuis une trentaine d'années, après avoir passé mon enfance en Haute-Garonne. Aujourd'hui, je vis à Marmande avec mes enfants et mon mari, mes trois enfants et mon mari, et je suis effectivement infirmière anesthésiste à l'hôpital de Marmande, au centre intercommunal de Marmande-Thonès. Oui, effectivement, j'ai fait le choix de garder un pied dans le monde professionnel, parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est reproché à certains hommes ou femmes politiques, c'est effectivement d'être déconnectée de la réalité. Pour moi, c'est important. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas une professionnelle de la politique, mais que je suis une professionnelle qui fait de la politique. Ça fait aussi partie de la nouvelle façon, peut-être, de faire de la politique. Je me suis organisée sur le plan professionnel. Trois quarts de mon temps sera consacré à la présidence du Conseil départemental. Mon parcours politique a débuté à Marmande en 2006. J'ai été réélu en 2008, puis en 2014, et à ce moment-là, je suis devenue maire adjointe aux affaires sociales. La même année, en 2008, j'ai été aussi élue comme suppléante de Jacques Billerit au Conseil départemental. Et là, maintenant, depuis 2015, j'étais donc vice-présidente en charge des solidarités au niveau du Conseil départemental. Surprise, oui, mais il y a eu tout un cheminement qui a fait qu'après, j'ai pu prendre ma décision de façon tout à fait sereine. Il reste du chemin à parcourir pour que la parité soit complète sur le plan national. Ces qualités, je les résumerai par une grande écoute, une grosse capacité d'échange et une capacité à fédérer. Je souhaite de toute façon continuer les actions qui ont été entreprises par la majorité départementale depuis 2015. Je suis aux deux tiers du mandat, donc il n'est pas question de déroger au projet et des engagements que nous avons pris auprès des Lotte-Garonne. Ma boussole sera la justice, justice sociale et territoriale. Les compétences du département reposent sur les solidarités, qu'elles soient humaines et territoriales. Ma carrière, elle se déroule depuis le début dans la fonction publique hospitalière. Dans tous les territoires, les services publics sont importants, ils ont leur importance et c'est quelque chose auquel je tiens énormément. Mes premières semaines vont être consacrées à des visites sur le terrain parce que pour moi, l'intérêt, il est d'aller à la rencontre des Lotte-Garonne dans leur ensemble pour recueillir leurs impressions, leur expertise aussi. Il y a un projet auquel je suis très attachée, la démocratie participative. C'est quelque chose sur lequel on va aller très vite dans les semaines à venir. Il s'agit de mettre la démocratie participative au cœur de l'action de notre département. Je pense que même je n'aurais pas accepté de prendre cette responsabilité si je n'étais pas consciente des compétences qui sont autour de moi au travers de la majorité départementale où il y a de véritables talents, de l'expérience. Mais aussi, ce qui m'a aidée à prendre cette décision, c'est aussi les agents départementaux. Je suis aussi consciente de l'investissement au quotidien des agents départementaux et que je vais aussi pouvoir compter sur leur investissement dans la collectivité pour mener à bien tous les projets que porte la majorité départementale.